Je me suis dit ce sera parfait, on a un jeu basé sur les couleurs, on va le faire en noir et blanc. Salut tout le monde ! Salut Bombix ! Salut José ! Aujourd'hui on voulait faire avec vous un gros plan sur l'UEUR, le prochain jeu de Bombix qui sort dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous parler en détail du travail graphique de Ben Basso et de Vincent Dutrait sur les illustrations ? J'avais joué à un jeu vidéo, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo, qui s'appelait Limbo, qui était tout en niveau de gris, avec des superbes effets de lumière. Et depuis que j'avais joué à ce jeu, j'avais qu'une envie, c'était faire un jeu de société dans le même esprit. Le travail sur l'UEUR est parti de là. J'ai fait un tour dans notre bibliothèque et on avait un artbook de Ben Basso. Je me suis dit ce sera parfait, on a un jeu basé sur les couleurs, on va le faire en noir et blanc. Nous est venue l'idée du thème et l'idée d'opposer les couleurs des dés avec le noir et blanc des illustrations. Pour tout ce qui était plateau et pour l'habillage de la boîte, on a préféré faire appel à Dutrait, qui travaille dans le jeu depuis des années et qui était plus habitué à ce genre de travail. En plus, on le savait très bien, de par son talent, qu'il saurait s'adapter au style de Basso pour faire quelque chose de vraiment cohérent. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un nouveau Gros Plan. A bientôt.